Les aveux d'un suspect de meurtres en série. Nairobi, Kenya, un frisson a parcouru la ville animée. La nouvelle d'une série de meurtres s'est répandue comme une traînée de poudre. Collins Jumezi Kalusha, un homme apparemment ordinaire, était accusé d'actes innommables. La police a affirmé qu'il avait avoué les meurtres de 42 femmes. Ces victimes, ont-ils dit, ont été attirées vers la mort sur une période de deux ans. Les aveux présumés de Kalusha ont envoyé des ondes de choc à travers le pays. Les détails, tels que décrits par les forces de l'ordre, étaient glaçants. Il aurait ciblé des femmes vulnérables, les attirant souvent avec des promesses de travail ou de compagnie. Sa première victime, selon les aveux, était sa propre femme. Les méthodes utilisées, selon la police, étaient horriblement similaires dans chaque cas. La nouvelle a semé une vague de peur à Nairobi. Les femmes avaient peur de marcher seules. L'idée qu'un tueur en série ait marché parmi elles, caché à la vue de tous, était terrifiante. La police, désireuse de calmer le public, a promis une enquête rapide et approfondie. Ils ont juré de traduire Kalusha en justice. Évasion de la garde à vue et allégation de complicité policière Juste au moment où le public pensait que le cauchemar était terminé, il a pris une tournure encore plus sombre. Kalusha s'est échappé de la garde à vue. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers le Kenya et au-delà. Comment un homme accusé de crime aussi odieux a-t-il pu simplement disparaître ? L'évasion, en fait, était audacieuse et effrontée. Kalusha, ainsi que douze autres détenus, se sont évadés d'un poste de police de Nairobi. Des rapports ont fait état de barreaux de cellules coupées et d'une escalade audacieuse des murs de la prison. L'évasion a soulevé de sérieuses questions sur la compétence de la police et une possible corruption. Des allégations de complicité policière ont rapidement fait surface. Certains ont murmuré que Kalusha avait bénéficié d'une aide de l'intérieur. D'autres ont émis l'hypothèse que des pots de vin avaient été échangés. La confiance du public dans les forces de l'ordre, déjà ébranlée, s'est effondrée. L'évasion n'était pas seulement un embarras pour la police, c'était un danger pour toute la communauté. Indignation publique et appel à la justice La nouvelle de l'évasion de Kalusha a déclenché une tempête d'indignation. Des manifestations ont éclaté à Nairobi et à travers le Kenya. Les gens exigeaient des réponses. Ils voulaient savoir comment un tueur en série avoué pouvait simplement sortir d'un poste de police. Le public a exigé des comptes. Ils voulaient que justice soit rendue aux victimes et à leur famille. La pression s'est accrue sur les forces de l'ordre pour qu'elle recapture Kalusha. Une chasse à l'homme massive a été lancée. Des points de contrôle ont été mis en place. Les frontières étaient étroitement surveillées. Le gouvernement, sentant la pression de l'opinion publique, a offert une lourde récompense pour toute information menant à la capture de Kalusha. L'affaire avait captivé le pays et le monde entier regardait. Un schéma de corruption et de négligence. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'évasion de Kalusha s'approfondissait, une vérité troublante a commencé à émerger. Ce n'était pas un incident isolé. C'était le symptôme d'un problème plus vaste au sein de la police kenyane. Les rapports de corruption et de négligence étaient « monnaie courante ». Les histoires de brutalité policière et d'extorsion étaient « monnaie courante ». Le public avait perdu confiance dans l'institution même censée le protéger. Les groupes de défense des droits de l'homme ont saisi l'occasion pour souligner les problèmes systémiques au sein des forces de police. Ils ont souligné une culture d'impunité où les agents opéraient au-dessus des lois. L'affaire Kalusha, ont-ils soutenu, était un signal d'alarme. Il était temps pour une véritable réforme, pour la responsabilité et pour la justice. Les implications plus larges. Préoccupations en matière de sécurité et violence à l'égard des femmes. L'affaire Kalusha a mis en lumière la question de la violence à l'égard des femmes au Kenya. Elle a mis en évidence la vulnérabilité des femmes et des filles dans une société où une telle violence est souvent ignorée ou acceptée. L'affaire a déclenché une conversation nationale. Les groupes de défense des droits des femmes ont exigé des mesures. Ils ont appelé à des lois plus strictes, à une meilleure application et à un changement des attitudes de la société. Ils ont fait valoir que la violence à l'égard des femmes n'étaient pas une affaire privée, mais une crise de santé publique qui exigeait une attention urgente. Le gouvernement, sous la pression de devoir réagir, a promis d'augmenter le financement des refuges et des services de soutien aux victimes de violences. Ils se sont engagés à s'attaquer aux causes profondes de la violence sexiste par l'éducation et des campagnes de sensibilisation. Une communauté vivant dans la peur, exigence d'action. Alors que Kalusha était toujours en fuite, une peur palpable s'est installée sur Nairobi. Les femmes avaient peur de sortir seules. Les parents gardaient leurs enfants près d'eux. La ville, autrefois vibrante et vivante, semblait plonger dans la peur. La confiance du public dans les forces de l'ordre avait été brisée. Ils se sentaient trahis par les personnes la même qui étaient censées les protéger. La demande de changement était assourdissante. Des personnes de tous horizons se sont rassemblées, unies dans leur colère et leur peur. Elles exigeaient mieux de leur gouvernement, de leurs forces de police et de leur société. L'affaire Kalusha avait révélé de profondes blessures au sein de la société kenyane. Elle les avait forcées à affronter des vérités inconfortables sur la corruption, la négligence et la sécurité des femmes. La question était maintenant de savoir s'ils seraient à la hauteur du défi. Exigerait-il la justice, non seulement pour les victimes de Kalusha, mais pour toutes les victimes de violence et d'injustice? Le monde entier regardait et attendait leur réponse. Je ne sais pas. Le monde entier. Sous-titrage FR ?